Musique Ce qui m'a immédiatement frappée, c'est l'équilibre quasi parfait qu'il pouvait y avoir entre les architectures et le paysage est cette coulée verte en fait, où la terrasse est entourée d'une verdure et d'un environnement qui est plutôt végétal. Je suis toujours dans une relation aux espaces qui me reçoivent. C'est un peu comme si la terrasse s'était déplacée dans une espèce de jungle. Tout simplement fantasmée dans terre ailleurs en fait. Musique J'aime avoir des œuvres qui sont un petit peu comme en navigation. Par exemple dans cet espace-là on a des piliers, donc les soies qui tombent avec les nuages pourraient faire penser à des chutes d'eau mais en même temps cette verticalité rappelle la verticalité de l'architecture qui les reçoit. Quand on voit toutes les aquarelles qui accompagnent toute la balade du visiteur, avant de réarriver dans l'espace principal où on a des oiseaux qui sont peut-être en voyage ou alors qui sont peut-être arrivés à destination, on arrive un peu comme dans des espèces d'oasis, de temps de pause en fait, un peu comme un campement de nomades en fait en voyage. Musique Le vêtement est vraiment conçu pour nos corps en fait, nos architectures, nos squelettes on va dire. C'est un petit peu on va dire notre enveloppe, c'est notre première maison d'une certaine manière, après la peau évidemment. Et en fait je trouve que c'est toujours assez poétique de mettre en relation cette situation-là du vêtement avec l'architecture, un peu comme si elles étaient en dialogue. C'est aussi un peu une métaphore, même si on ne voit pas les visages, on comprend que ce sont des femmes. C'est aussi une petite bifurcation également pour ramener aussi ces questions-là de tout ce qu'elles portent, supportent, transportent, apportent. Voilà, c'est tout autant de questions comme ça qui me traversent l'esprit souvent et sur lesquelles j'aime chercher. Et ça donne ces dessins. Musique Musique